bonjour bonjour on est vous le cas on a scie en la cascade paf et on est au départ de scie en la cascade donc une des plus belles cascades de france donc nous on est là on va là accès ouais c'est pas long c'est ouais donc c'est ça rentre dans la série des petites randos familiales accessibles à tous donc vous allez voir cette cascade à la loi les magnifiques 42 mètres de haut donc il ya deux deux endroits pour le faire parking qui est après le village donc on va faire ça avec l'axé non je pense on verra sur place mais il est fermé je pense c'est au bas de la cascade et après l'ailon vous montrent après hop l'autre côté peut aider deux côtés donc il faut savoir qu'il ya deux parkings pour cigarrer ouais on en parlera en détail tout à l'heure les deux parkings sont devenus payants il n'était pas en pleine saison juste un truc encore un truc là donc tu mènes tout le monde même si ta belle-mère s'est cassé la cheville la semaine dernière même avec les béquilles elle peut y aller quoi ça reste tranquille je sais pas j'ai rien pris les belles mères pourquoi je sais pas s'il ya quoi qui est interdit là avait pas de voiture pas de moto pas de cigarettes pas de bivouac pas de feu pas d'alcool pas de marguerite et pas de chien ou alors ils n'ont pas fini de dessiner le trèche qu'au bout d'un chien laisse ah ok ils sont juste là rien donc pas peur selon on démarre là il est huit heures et demie à la cool parce que on vous l'a dit l'après midi je suis passé hier au 21 le cas il y avait c'est un truc de fou ici les deux parkings plein et c'est noir 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 de monde c'est incroyable il ya les moutons qui dorment là dans le champ c'est peut-être son vrai prénom alors voilà l'accès on va dire par le bas même si le bas il est interdit mais pour différencier le haut c'est par la route et le bas c'est par un petit chemin comme ça qui descend c'est très joli vous avez longé un mur de pierre là allez voir attend on vient de passer devant deux platanes faisait au moins 40 mètres de haut pour une fois que dans les chiffres non mais pour une fois que tu dis pas les conneries ah j'ai dit un peu au hasard ça doit être ça là ils sont énormes vous en verrez rarement des plus gros que ça ça que la largeur du tronc il doit faire un bon tir conférences en sert un du tout mais de large ça doit faire moins de mètres facile avec les beaux ce mur maintenant toute beauté tout en tue il est grand c'est quoi le tue c'est du dépôt je me suis scientifique mais c'est une pierre typiquement provençal c'est assez mou et on en voit partout pour eux on va faire pour eux faites ces espèces de dépôts végétaux de l'époque qui ont été calcifiés je sais pas quoi là du coup des fonds on retrouve plein de traces de feuilles de c'est marrant ça se taille super facilement je voulais faire de la sculpture facilement vous faites dans l'huile pourquoi il m'étonne pourquoi il m'étonne parce qu'il m'étonne parce qu'encore une fois je pensais qu'il allait partir pour dire une connerie comme moi moi quand j'étais marie une phrase je passe toujours à la connerie que je vais dire mais non lui d'un coup il devient sérieux était dit que c'est deux cas m'assement de végétaux je sais pas quoi et voilà et je pars pour rigoler et à chaque fois il me trouve bravo lucas et là par contre on voit qu'il ya eu un amateur de tetris c'est vrai moi ça me choque tu es toutes les pierres et là d'un coup tu as sa peau vas-y retire là on y arrive alors j'allais gueuler la lucas sur les panneaux cassés mais si les trois ils sont cassés c'est peut-être que ils ont plus lieu d'être mais ouais peut-être parce que je sais que le point de vue tu montais là pour y aller monter ce chemin la regarde oui c'est tout tracé est arrivé sur un point de vue mais comme il ya eu des travaux depuis ouais ça les doubles en plus c'est beau à la salle à ça fait partie des fois où il ya beaucoup d'eau je peux vous le dire ouais d'habitude il ya qu'un filet qui tombe ouais ah là il ya de l'eau maintenant avec ce qu'il est tombé avec ce qu'il a neigé cet hiver ouais est ce qu'il est tombé ces derniers printemps la semaine donc je ici là ici on retourne à salernes ben voilà ça c'est la voie romaine d'accord ouais ça c'est sûr ce chemin il retourne à salernes c'est une belle petite rando d'ailleurs si vous voulez le faire on peut faire un aller-retour salaire ancien à la 5,5 banque c'était marqué là-haut ouais donc là vous longez toute la rivière un peu plus haut forcément mais ça doit être l'été ça doit être super sympa parce que la rivière vraiment elle rafraîchit tout le ballon donc si vous êtes en plein cagnard ça vous pouvez le faire tranquille ou ça peut être sympa quoi sans vous faire éclater par la chaleur d'être quoi faire en plus c'est super beau ça fait un peu un des cuvettes un peu calcaire et tout assez magnifique accès baignal interdit c'est ce qu'on disait par rapport aux risques permanents de chute de blocs de tu parce que c'est une pierre super fragile c'est joli mais c'est fragile donc voilà pour ben forcément pour éviter l'accident ici si quand la cheville de la belle-mère elle l'a fait trop souffrir elle peut s'arrêter ici il ya deux bancs vous pouvez la laisser là d'ailleurs en repartant quand vous repartez dans le pas de calais la belle-mère vous l'oubliez sur le bas ça c'est un petit snack buvette qui est le bienvenu quand vous arrivez de 2,2 c'est ingénieur et que et que vous débarquez ici sans eau sans rien à bouffer ni rien et que vous arrivez là il fait 70 degrés ça c'est le petit snacks mais non oui mais non oui sérieux il n'y avait pas ça la fois je suis venu il est ça fait vraiment qu'il est là bien c'est interdit de descendre ils mettent un snack en basse quoi mais parce que peut-être que depuis il est fermé je te garantis c'est peut-être interdit tout en bas mais là là pour l'instant pour l'instant il n'y a pas de barrage est bien une fermée on descend est bon voilà donc déjà on peut venir jusqu'ici puisqu'il ya encore des panneaux ici ouais ça c'était le 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 chemin normal voilà accès interdit partir de là c'est fermé sinon on prenait là en face on faisait le tour comme ça hop 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 et on arrivait ici là et la cascade vous la voyez allez allez elle est à une trentaine de mètres donc depuis c'est fermé pour chute de pierre et parce qu'il ya sûrement eu des des abus encore c'est splendide et lucas ouais donc là l'été vous êtes au bord de l'eau à la brise du soleil un petit sous bois c'est magnifique lucas pourquoi il ya les panneaux là en fait parce que tu vois le chemin qui continue là bon fond il mène à la petite cascade ouais il ya une très très belle cascade qui fait genre cinq ou six mètres de haut qui est qui doit faire dix mètres de large et qui est très jolie mais cette cascade elle est traversée par un terrain privé ben voilà c'est pour ça mais là déjà on est dedans ils ont mis des bornes au sol voilà voilà donc là on est dans le privé donc si vous passez les bornes vous êtes plus dans le public vous êtes dans le privé donc c'est ce qu'ils veulent éviter bon ça se comprend après si on en arrive là aussi c'est qu'il ya eu des abus c'est toujours pareil oui pour le mec qui abuse pas pour le mec mais c'est comme ça on trinque toujours à cause des cons comme on dit donc là l'avantage d'ici c'est qu'on peut descendre un peu au bord de la rivière ce qu'on ne peut pas faire l'autre côté quoi voilà donc c'est pas interdit vous voyez vous sortez du domaine public merci de respecter les propriétés privées et on avance un peu ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'il ya eu de l'abus ben ouais voilà comme d'hab c'est beau ouais les copains respecter le lieu quoi respecter le lieu ne déconner pas ne déconner pas avec les cigarettes ne déconner pas avec les couches des enfants avec les papiers de pomme pot au caramel voilà donc juste un peu plus bas vous arrivez sur la petite cascade on la voit pas de là on peut pour y aller là il faut passer par la droite mais c'est un peu moins balisé maintenant donc donc là on a pédalé et au retour là où il ya les deux gros platanes qui sont là monté à droite il ya un petit panneau la marque est scillant par l'eau livrée du coup ça vous évite de faire un aller-retour simple comme ça ça change un peu le paysage donc la bête de suite on passe devant une espèce de vieux moulin une vieille ruine on se passe trop ce que c'est et là il ya un petit chien un petit sentier pardon qui monte mais tout empire de tu fais c'est super joli on a rencontré un membre de la page on remonte il était en haut il nous a dit qu'il arrivait par un salaire de lui par le chemin qu'on a montré tout à l'heure ce qu'on parlait tout à l'heure donc c'est bien ça c'est petit chemin à l'ombre avec un ou deux points d'eau quatre kilomètres donc si vous voulez vous faire si en la cascade pas par le parking nous on l'a fait court pour pouvoir montrer les deux et surtout parce qu'on est courant de temps si vous voulez faire une rando vous la faites depuis salaire ne se sera plus sympa je pouvais laisser une bagnole à salaire de monter ici on redescendre par la rivière et après récupérer la bagnole ça peut être sympa aussi par la route aussi à quatre kilomètres donc le regard le lambert doucement c'est une brute tu le vois mais il s'est d'approcher doucement fait une photo photo et pas de zoom peut plus d'un appareil pour y hop c'est pareil c'est le plus gros lézard d'europe on avait un animal pour une fois qu il est au cagnat en train de se réchauffer peinard c'est le plus gros lézard d'europe ça ouais il sait tout quand il est même calé en lézard voilà l'eau livrée on vient d'arriver il ya les moutons dedans là une raison pour laquelle il faut garder le chien en laisse tout à fait et donc au lieu d'arriver par là bas au fond un lucas au lieu d'arriver par la boucle là bas ça fait un triangle rectangle qu'on coupe en deux et donc là retour au parking par là c'est que quand on était à la cascade ouais j'ai quand même vu un papier un papier et ses papiers de boulangerie là écrit en italien coûte moi ça veut dire que le mec il a ici il a jeté le papier mais le papier il a ramené ça fait 400 km qu'il a avec lui tu vois et il est venu le jeter ici qu'il faut pas avoir de figure je te le dis moi faut pas avoir de figure écoutez moi l'italien si on t'avait vu jeter ton papier tu aurais fini dans l'eau à 8 degrés là avec les roubignoles toutes petites tu sais les roubignoles al dente si vous allez la cascade on va dire que vous prenez allez trois heures ça coûte 4 euros 20 voilà 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 comment on va sortir et maintenant nous comment on va sortir si on n'a pas de ticket puisqu'on n'a pas de ticket précisons tout de suite pour sortir de l'autre parking ouais quand on est arrivé ce matin en fait les deux barrières étaient levées on est arrivé tôt moi je suis rentré directement sans faire gaffe qu'il fallait prendre un ticket et on est parti et il y avait un employé une employée municipale donc qui était là qui nous a vu rentrer et elle nous a vu partir du coup pour pas qu'on se tape le truc forfaitaire de 18 euros si tu n'as pas de tic et elle a été prendre un ticket à la machine et elle nous l'a mis sur le pare-brise à ce que nous on était toujours dans la gratuité donc on n'a même pas payé la sortie alors franchement tu vois les employés municipaux ils remontent dans mon esprit alors là je vais te dire un truc je suis elle a fait ma journée la dame merci beaucoup ça c'est l'ancienne oh mais oh c'est quoi ils veulent me faire péter les plombs mais ça vient de la route ça revient de la route fils de c'est les jours du travail pour masquer tous ces gros mots encore tu te rends compte que le premier mcdo il a 45 minutes de route ouais ouais déjà ils ont du bouffé froid et 35 faut être motivé dans le pot dans la pollution un peu mais ça avant c'est le train qui passait là et la gare l'école c'était une gare avant belle c'est pour ça qu'elle s'appelle école de la gare voilà non mais ce que je voulais dire c'était avant les travaux quand on marchait là-dessus c'était un truc en terre tout fracassé donc l'ancien chemin de fer qui traversait le département quand il a été inutile donc ils l'ont abandonné mais forcément il restait le tracé quoi donc maintenant ils ont tout réaménagé depuis peu là en piste cyclable piste piétonne traverse verte et tout et c'est moi je trouve ça excellent à la donc tout ce que vous voyez là ça a été fait c'est les travaux qui ont été fait par là je sais pas qui a payé moi j'essaie rien je pas dans les papiers de la mairie mais ça a été fait par par la ville tous ces travaux là on va temps pour aller le construire l'escalier mettre la rembarde et tout l'accès l'accès il est il est il est il est viable pour même pour pour peu porte à l'âge peu importe regarde ami parcours tient un petit banc pour celui qui est qui est fatigué escalier les trucs moi aussi une caméra maintenant encore une fois bravo scion vous avez fait un truc qui déchire donc quand vous mettez la petite pièce pour payer le parking ne gueulez pas que vous savez pourquoi vous le faites tout ça je veux dire il a fallu le payer quand avant qu'ils aient pas lissa des toits en eau sans sans que ce soit très compliqué on pouvait accéder en carrément en haut de la cascade être au bord du vide donc évidemment c'est super dangereux parce que même si vous tombez il ya pas que de lomba il ya des rochers tout du coup ils ont fermé ils ont fait cet accès donc là en fait on descend et on va accéder à la cascade par on sera à mi hauteur à peu de l'entraîner de l'entraîner de l'entraîner on va se dire au revoir devant ce merveille encore une fois le cas là on y est félicitations à la ville pour les travaux qu'ils ont fait ouais c'est top parce que c'est beau le belvédère c'est propre c'est bien c'est cool ça donne un accès de fou sécurisé bien aménagé ça peut accueillir pas mal de monde c'est là c'est top 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 et quand ils arrivent là devant ça fait mal quoi et ouais ouais c'est un bon point de vue alors les massages là on l'a rarement vu aussi belle la lumière l'eau il ya pas mal d'eau la condition sont parfaites ouais super beau quoi voilà c'est alors c'est pas une rando c'est comme les gorges de penafort là c'est une balade c'est pas une rando qu'on peut chiffrer visiter un site quoi voilà c'est vraiment des trucs une visite inévitable dans le coin allez y exactement dans le haut var tu passes dans le haut var on va dire que on est à 30 minutes de draguignan et 30 minutes de brignoles pour situer ouais si vous êtes dans le haut var et que vous vous êtes en vacances venez voir s'ils ont la cascade ouais c'est vraiment le truc à voir là vous serez pas déçu je suis pas très content on a vu plein de trucs sales et ça m'a gonflé a été à l'heure tu as trouvé un paquet de cigarettes le mcdo l'italien et que son chocolat les gens le mettre dans la poche le paquet de club il se fait chier à le cacher dans un mur en pierre ouais ouais sérieux ouais on s'y fera jamais je crois si vous aimez vous partagez vous nous mettez un pouce vous abonner à la chaîne c'est important de s'abonner à la chaîne le aussi voilà si vous nous retrouvez sur facebook sur instagram sur youtube évidemment s la totale à moi je resterai là des heures tu vois ouais mais moi j'ai le bras qui commence à fatiguer ah là les gars sérieux profiter de la vie de la nature et puis respecter la ramassez vos déchets voilà exactement on le dira jamais assez exactement tant que vous la respectez la nature et elle nous offrira des trucs comme ça voilà si demain vous faites les sagouins mais il y aura plus ça il y aura plus que des barres d'achilem voilà ça des barbelés respecter allez les gars allez à bientôt c'est quoi c'est quoi c'est quoi Sous-titrage MFP. ... 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